Alors on se présente comme la régie experte des territoires, on est effectivement initialement un groupe de PQR, on en est très fiers mais souvent on nous limite à ça et aujourd'hui la réalité c'est que nos audiences elles sont de plus en plus digitales et donc on a un positionnement qui se fait surtout sur le territoire et on veut marquer ça avec cette présentation sous forme de hub, A306 c'est vraiment un hub qui permet d'activer partout en France sur l'ensemble de nos assets des audiences localisées. Alors évidemment nous on est très souvent présents sur les problématiques de branding local, c'est vraiment aujourd'hui le cœur des activations qu'on peut réaliser parce qu'on représente aussi, on a des marques qui sont très fortes localement, je ne vais pas toutes les citer mais quand on parle de Sud-Ouest à Bordeaux ça parle et on s'assoit, on s'appuie sur une marque en qui les gens ont confiance mais on est aussi en mesure de délivrer des campagnes à la performance et notamment sur la performance R2Store grâce à essentiellement nos inventaires mais pas que, on ne s'interdit pas d'aller chercher des audiences à l'extérieur sur des environnements proches des nôtres parce que notre volonté c'est avant tout la performance pour le point de vente, donc c'est ça qu'on cherche, c'est répondre aux problématiques que se posent nos clients. Alors on discute beaucoup avec avec le CESP, une de nos volontés c'est d'être effectivement labellisé, aujourd'hui on a la majorité de nos campagnes qui sont géolocalisées sauf qu'elles se font essentiellement sur des inventaires web puisque c'est une grosse majorité de nos inventaires 70 à 80%. Le label aujourd'hui est essentiellement construit autour de l'application pour des raisons évidentes de géolocalisation mais notre volonté ce serait de pouvoir démontrer que la géolocalisation qu'on opère sur l'ensemble de nos assets est efficace. Merci d'avoir regardé cette vidéo !